L'activité que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est du light painting. Mais qu'est-ce que le light painting? En fait, c'est une technique de photographie qui se fait dans un environnement sombre, avec de la lumière, réussir à créer un œuvre d'art. Alors, je vous propose comment faire. Voici ce qu'on peut créer avec du light painting. Alors, on peut créer du feu, des rêves, des jeux de lumière, encore des jeux de lumière et aussi, on peut écrire des messages. Oh oh, vous allez avoir besoin de matériel pour ce projet. Vous pouvez vous faire un trépied maison, comme ici, pour tenir en place et stabiliser votre appareil photo. Ensuite, toutes les sources de lumière sont bonnes. Ici, j'ai utilisé une lampe torche avec du papier parchemin pour la transformer en épée de dieu d'ail, la lampe torche d'un cellulaire, un écran bleu, des lumières de Noël. Le petit chat est complètement inutile au projet, mais vous allez avoir besoin d'amis, de parents, de frères ou de sœurs, pour que vous puissiez enregistrer votre projet. Ensuite, on peut se poser la question, comment faire du light painting? Première des choses, il existe trois effets qu'on peut donner à notre œuvre d'art. La première, c'est de mettre la source lumineuse directement devant la caméra, comme ceci. Ainsi, vous allez pouvoir écrire, par exemple, un message, comme le E ici. Si vous voulez changer de lettre, fermez votre source lumineuse et passez à la seconde lettre, comme c'est ici, pour faire le point. En voici des exemples. Ensuite, la deuxième technique, c'est si vous voulez qu'on voit un objet ou une personne dans votre création, on peut diriger la caméra, la source lumineuse, vers la personne. C'est très important que la personne ne bouge pas. Et finalement, il existe la technique de la traînerie. La traînerie, c'est que tu prends de la source lumineuse et tu la fais bouger durant la prise de photo, comme ça ici. Ou, vous pouvez aussi prendre des lumières de Noël, comme ça ici. Et la faire virvolter, comme ça ici. Mais n'oubliez pas que ce projet-là, il faut qu'il se fasse dans le noir, pas comme présentement. Alors, la gang, tu es rendu prêt à expérimenter le light painting. Pour commencer, télécharge l'application light painting de WowStuff. Ici, on voit le logo pour les produits Apple. Ici, on voit le logo pour les produits Android. Alors, télécharge l'application, puis fais des tests. Puis ensuite, prends un petit moment, puis essaie de trouver des idées. Tu peux demander à ta famille pour t'aider. Puis après ça, tu expérimentes tes idées. Puis là, tu vas te rendre compte que, « Ah, bien, peut-être que je peux combiner certaines idées. » Et puis là, tu vas faire des tests. Tu vas faire des tests. Tu vas faire des tests. Puis j'aimerais que tu gardes une ou deux créations qui sont vraiment tes meilleures, puis que tu viennes nous les partager dans Teams. Je vous montre à quel endroit les déposer. Je vous ai créé un petit onglet light painting dans Teams. Puis je vous demande de déposer votre meilleure ou vos deux meilleures créations. Et n'oubliez surtout pas d'écrire votre nom, s'il vous plaît, pour savoir qui est le créateur.